Alors, Standard & Poor's a dégradé aujourd'hui la note de la France qui est désormais deux petits A. Je n'ai pas toujours dit des choses agréables sur les agences de notation, mais là je dois dire qu'aujourd'hui, c'est probablement la meilleure nouvelle qui puisse arriver à l'économie française depuis plusieurs mois, peut-être depuis 18 mois. Pourquoi ? Parce que cette dégradation sanctionne une politique économique et fiscale qui a été mauvaise de bout en bout. Non seulement cette politique économique et fiscale ne convainc pas les Français, les sondages le disent un à un, ne convainc pas les entreprises, les agents économiques qui partent ou réduisent leurs investissements en France, mais enfin elle a achevé de ne plus convaincre du tout nos créanciers qui détiennent l'essentiel de notre dette. Ça c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi ? A court terme, ça va être difficile. La France emprunte 200 milliards d'euros tous les ans sur les marchés, sur les 12 prochains mois. J'anticipe, c'est une estimation personnelle, j'anticipe que la dégradation de Standard & Poor's devrait coûter un point de taux d'intérêt en plus. Un point sur 200 milliards, ça fait 2 milliards d'euros à débourser en plus. Ça c'est difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Standard & Poor's qui sait travailler, l'écrit noir sur blanc, la France n'a plus aujourd'hui de marge de manœuvre pour augmenter davantage les recettes fiscales. Donc le temps est venu des économies. Et ça c'est une bonne nouvelle parce qu'il suffit de sortir de l'hexagone. Il ne faut pas aller uniquement voir là où les plans sociaux se multiplient. Il faut sortir de l'hexagone et voir que tous les pays qui ont fait des économies, avec plus ou moins d'intensité et de courage, mais la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie en particulier, qui ont baissé le coût du travail, diminué les charges sociales, diminué le montant de la dépense publique, tous ces pays sont en train de repartir. La Grande-Bretagne en particulier, de façon accélérée, la croissance britannique sera supérieure à 2,5% l'an prochain. C'est une très bonne nouvelle. Moi j'anticipe, sauf à ce que le gouvernement français fasse le choix de transformer la France en Nouvelle-Grèce, c'est-à-dire de GRE, CE, de ne pas bouger et de continuer dans le déclin actuel. J'anticipe évidemment un remaniement, sans doute profond, du gouvernement. Un remaniement de ce qui était hier un grand ministère, le ministère des Finances, qui est aujourd'hui devenu une pétaudière à 7 ministres qui ne sont pas capables de s'entendre entre eux et de construire une politique audible et crédible vis-à-vis des Français et des créanciers. Donc voilà, bravo, très bonne nouvelle. Merci Standard & Poor's. Vous nous faites sans doute gagner beaucoup de temps et d'économies qui de toute façon devront être faites. Maintenant, il y a un sujet un peu délicat, ce sont les banques. Les banques vont devoir emprunter de façon plus chère sur les marchés. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un très bon acteur qui s'est révélé hier, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne de Mario Draghi, qui a montré qu'elle savait réagir dès que les choses devenaient vraiment difficiles. Il n'y a aucune inquiétude à se faire sur les banques et leur refinancement. En revanche, maintenant, la pression, et c'est une bonne chose, est maximale sur le gouvernement. Imaginez que le gouvernement ne bouge pas après cela et continue cette politique destructrice qui ne convainc plus personne. C'est le chemin vers la Grèce et on peut espérer qu'il ne sera pas emprunté. Merci.